Bonjour à tous et toutes. Cela fait presque 6 mois que je n'ai pas pris la parole publiquement. Cette période était nécessaire pour prendre du recul sur des événements qui ont conduit à de graves accusations à mon encontre fin décembre dernier ainsi qu'à la fin du podcast Pardon le Cinéma. Pendant ces 6 mois, j'ai pu réfléchir à mes situations professionnelles et personnelles. J'ai pu me recentrer sur ma famille, ma compagne. J'ai fait une pause, chose que j'avais presque jamais fait en 10 ans. Surtout, j'ai pu tenter de comprendre comment la passion de la création qui m'a fait ouvrir une chaîne YouTube en 2011 à 17 ans a pu en arriver là. Pour la première fois, je suis retourné dans la vraie vie, celle sans Internet. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires. Je les ai posées. J'ai fait le ménage dans ma vie, je continue de travailler sur moi et surtout, ma passion pour les films reste intacte. Je pense que le moment est donc venu de vous donner mon opinion sur ce qui s'est passé en fin d'année dernière parce que si cette chaîne existe et que j'ai pu y parler de cinéma pendant 10 ans, c'est grâce à vous. La situation ne commence pas en 2022, mais en 2012. Depuis cette époque, une personne avec qui j'ai eu une très brève relation avant de commencer ma carrière sur Internet il y a donc plus de 10 ans revient régulièrement dans ma vie pour m'accuser par message. D'abord de l'avoir mise enceinte, puis en mentant sur le fait de m'avoir transmis une maladie et d'autres choses encore. Elle me réécrivait à intervalles réguliers soit pour m'accuser, soit me menacer, soit en me demandant de quitter ma campagne pour répondre à ses avances. C'était la première fois que ça m'arrivait et j'ai pas su réagir. Je l'ai ignoré. Je n'ai pas réagi non plus lorsqu'elle m'a clairement menacé de salir ma réputation ou de mettre fin à ma chaîne YouTube. Je savais que j'avais rien à me reprocher et je pensais que ça suffisait. Finalement, en 2016, cette personne a mis ses menaces à exécution en m'accusant publiquement sur Twitter de la voir violée. Je me suis retrouvé comme bloqué, sachant pas comment réagir. Comment prouver qu'on n'a pas commis un tel crime ? Je considérais que j'étais pas si connu et que personne ne s'intéresserait à ce que je pourrais dire. J'ai finalement donné ma version dans un post Tumblr que je vous mets en description, puis j'ai continué ma vie en ignorant ces messages qui étaient désormais publics. De son côté, cette personne qui se fait appeler Sacha dans l'enquête de Numerama a continué ce qui s'apparente à une campagne de harcèlement à mon égard, d'abord seule, puis avec son nouveau compagnon, contre moi et les médias qui m'employaient jusqu'à provoquer mon éviction. À un moment où un média avec qui je travaillais a mis fin à mon contrat, suite aux différents tweets dont je vous parlais à l'instant, j'ai décidé de porter plainte. J'ai réalisé en discutant avec des proches que la seule voix pour mettre en avant mes preuves, faire entendre ma version et éventuellement être réhabilité, c'était celle de la justice. J'ai réalisé que j'aurais dû le faire dès 2016 pour éviter que la situation n'en arrive à ce point. J'ai donc porté plainte il y a un an et il est étonnant que l'enquête de Numerama ne mentionne pas ce point. Il est aussi surprenant qu'ils aient pensé qu'une personne avec qui je suis en contentieux judiciaire, surtout pour diffamation, puisse témoigner sans aucune forme de réserve. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de ne pas répondre à la journaliste. Les questions montraient que le papier avait un parti pris sur lequel elle ne reviendrait pas. Une fois que cela est dit, de quoi m'accuse-t-on encore ? D'avoir embrassé de force une jeune femme en septembre 2022 qui témoigne sous le pseudonyme d'Iris. Pour être clair, je déments formellement toutes les allégations qu'Iris a fait à mon encontre. Cette histoire a été montée en épingle par un ancien membre de Pardon le Cinéma avec qui j'ai eu des contentieux professionnels et avec qui elle est amante. J'en profite pour dire que ces derniers mois m'ont permis de réfléchir au rapport malsain qui existe entre les membres de Pardon le Cinéma qui mélangent relations amicales, amoureuses, intimes, professionnelles et personnelles. Si les choses avaient été mieux dessinées, nous n'en serions pas là. Et je leur souhaite aussi de réaliser les problèmes de fonctionnement du groupe. Pour en revenir à Iris, je ne veux pas faire d'interprétation sur la manière dont l'enquête a été menée. Mais je me demande quand même comment il peut être rapporté que nous ne nous sommes envoyés qu'un message le lendemain de notre embrassade et qu'ensuite, nous ne nous sommes plus jamais parlé. C'est faux. Au mieux, on peut penser que la journaliste n'a pas eu accès à notre conversation. La loi m'empêche de dévoiler nos échanges privés, mais sachez que j'ai fait constater la totalité des messages par un huissier. Cette fois, j'ai tiré les leçons de ce qui s'est passé avec Sacha. Je ne laisserai pas une nouvelle fois la situation pour rire. J'ai donc décidé de porter plainte contre plusieurs personnes impliquées dans la propagation de ces rumeurs. Tout est maintenant entre les mains de la justice et je me défendrai jusqu'au bout face à ce que je considère être une diffamation ignoble. Dans le cas d'Iris, comme celui de Sacha, j'ai hâte que tout cela puisse se régler devant les tribunaux afin que je reprenne le cours normal de mon existence. La rumeur anonyme est un poison grave qui attaque des vies, surtout celle de mes proches, et face à laquelle la réhabilitation est difficile. Dans ce contexte, seule la justice peut réparer, et encore pas totalement. Venons-en enfin à l'essentiel, le climat problématique qui entoure souvent les personnalités d'Internet. L'article de Numérama évoque des comportements que j'aurais eu entre 2013 et 2015 à l'occasion de live ou pendant des séances de dédicaces publiques avec des gens de ma communauté Internet. Je dois le dire, je ne me reconnais absolument pas dans cette période passée entre mes 19 et 21 ans. Oui, à cette époque, il m'est arrivé de signer une poitrine sur demande dans des conventions aux côtés d'autres vidéastes qui faisaient exactement la même chose. C'était un acte qui à l'époque était banalisé, une façon pour les nouvelles gloires d'Internet d'interagir avec leur communauté. Pour certains, c'était même une marque, un cri de ralliement, comme en témoigne le nom qu'est cette pratique sur différentes chaînes YouTube. Une simple recherche au gueule suffit à montrer que le YouTube français entre 2013 et 2018 a largement fait la promotion de cette pratique. Mais aujourd'hui, à presque 30 ans, avec du recul, je réalise que c'était idiot. J'étais idiot. Et nous étions tous idiots de penser que cela pouvait être marrant ou même normal. Je vaux pas mieux qu'un autre et j'ai commis la même erreur que d'autres. Certaines personnes ont pu mal le vivre et elles ont raison. Je n'en tire aucune fierté. Je tiens à présenter mes excuses à toutes les personnes qui auraient pu être offensées par cela. Pour ce qui est des demandes de nude pendant des lives ou sur Snapchat, à la même période entre 2013 et 2015, contrairement à ce qui a été dit, je n'ai jamais échangé les messages indiqués dans l'article de Numérama. Et je n'ai pas envoyé ces nudes. La plupart des images relayées dans l'article sont des captures de stories publiques et ne sont donc destinées à personne en particulier. S'il aurait été honnête de le mentionner, ce qui est vrai par contre, c'est que mon langage dans ces stories est problématique et n'a rien à voir avec les sujets de ma chaîne. Ces stories, comme ces dédicaces, sont la preuve du langage malsain qui était promu sur Internet pendant ces années. J'avais 19-20 ans, je me suis laissé entraîner par mimétisme et par pure immaturité. C'était une erreur. Je regrette d'avoir participé à l'époque où j'avais 2000 abonnés à la banalisation des nudes reçus. Nous faisions des lives à plusieurs où nous en recevions sans trop savoir de qui ils venaient. Nos lives étaient explicitement interdits aux mineurs, se déroulaient après minuit. Et nous pensions que cela suffisait à garantir la protection de chacun. Croire que nos mesures suffisaient à leur interdire nos lives était naïf. Là encore, je tiens à vous présenter mes excuses pour avoir instauré ce climat que je pensais libre et décontracté où il était possible de parler de tout sans crainte sans réaliser des dérives que cela pouvait produire. Heureusement, 2023 n'est plus 2014 et les parents sont aujourd'hui bien mieux informés pour prévenir des dérives possibles. De même, les influenceurs semblent, pour une partie d'entre eux, avoir réalisé à quel point tout cela est stupide. Les témoignages des victimes sont importants et primordiaux. Ils se doivent d'être écoutés. Et je ne souhaite pas que mon cas personnel puisse amener à décrédibiliser la parole de celles et ceux qui méritent d'être entendus. Pour ma part, comme tous, je change. Je grandis. La personne que j'étais à 19 ans n'est pas celle que je suis à l'approche de mes 30. Avec les années, j'ai pu apprendre beaucoup auprès des personnes concernées et je continue d'apprendre car ce sont des problématiques bien trop riches pour en faire si rapidement le tour. Mais je peux pas nier que si tout cela me tombe dessus aujourd'hui, c'est parce que plus jeune, j'ai pu me comporter comme un sale con. Ça arrive à tout le monde mais c'est encore plus intolérable quand on a une parole publique comme c'est mon cas. J'espère que ce que je vous dis aujourd'hui permettra de soulager les personnes qui ont été choquées. Que va-t-il se passer désormais ? D'abord, si le jeune homme que j'étais n'a pas été à la hauteur, je vais me battre pour que l'adulte que je suis aujourd'hui le soit. Ensuite, je vais continuer de travailler sur moi. J'ai fait le ménage dans mon entourage et je sais que c'est pour le mieux car c'est grâce à l'aide de mes proches si j'ai pu tenir pendant cette période. Enfin, et surtout, je vais continuer de faire ce qui me porte depuis plus de dix ans. Vous parlez de films. Je n'aspire qu'à cela et je me consacrerai désormais qu'à ça. Alors si ça vous branche, c'est ce que je ferai à partir d'aujourd'hui. Les films, le cinéma, rien d'autre. Parce qu'entre les annonces du Festival de Cannes, les Trois Mousquetaires ou les derniers trucs immondes du MCU, il y a des tas de sujets passionnants à aborder avec vous, bien plus que les rumeurs ou les vengeances personnelles. Mais avant, je vais supprimer le pseudo In the Panda. Comme je l'ai dit, je ne me reconnais plus en lui. Le nom va donc disparaître parce qu'il ne fait plus aucun sens. Il me donne l'impression de porter un masque alors que j'ai besoin d'être moi, juste moi. J'ai besoin de plus me cacher pour redémarrer sur des basses scènes. Je m'appelle Victor et je serai donc Victor. Je sais que certains d'entre vous, même s'ils m'écoutent aujourd'hui, ne reviendront pas. Je le comprends. Je tiens à dire à cela que je suis heureux d'avoir pu vous accompagner quelques semaines, mois, années et d'avoir pu, à mon humble échelle, enrichir votre cinéphilie. Pour les autres, nous nous croiserons au détour de nouveaux podcasts, de nouvelles vidéos YouTube et surtout de nouvelles émotions devant les films. C'est tout ce que je souhaite. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt.